Bonjour, bienvenue sur la vidéo qui nous permet de récapituler la méthode graphique permettant de trouver la position et la taille de l'image d'un objet à travers une lentille convergente. Ça correspond à la séance du lundi 21 septembre pour les premières S2 et la séance du samedi 25 septembre pour les premières S1. Imaginons un objet représenté ici par un crayon, à travers une lentille convergente il forme une image. Cette image a une position et une taille qui dépend de la position de l'objet. C'est ce que nous avons pu découvrir lors des premiers TP. On peut considérer un point de ce crayon, la pointe du crayon. Ce point émet de la lumière dans toutes les directions. Ici c'est modélisé par des traits qui normalement sont fléchés, et quand ils sont fléchés ce sont des rayons de lumière. Et on imagine que si l'image de ce point est nette à instinct, c'est que l'ensemble de la lumière qui part de ce point se retrouve ici, à ce qu'on appelle le point d'image. Pareil pour un autre objet du crayon, un autre point d'image. Mais l'image nette de l'objet est ici. Alors la méthode graphique consiste à placer la lentille, le foyer objet f et le foyer image f' et donc on cherche où va se trouver nette du point objet. Il suffit de se servir des propriétés que nous avons découvertes lors des expériences décrites dans votre livre à page 17. On y retrouve les photos. Tout rayon parallèle à l'axe optique passe par le foyer image de la lentille. N'oubliez pas de rajouter les flèches sur ces rayons de lumière. C'est ce qui manque sur cette petite animation. On sait aussi que tout faisceau de lumière passant par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Ces faisceaux de lumière, nous les modélisons par les rayons de lumière en rajoutant les flèches sur ses droites. Et une troisième propriété est que tout rayon passant par le centre de la lentille n'est pas dévié. Nous n'avons pas besoin de tracer la marque de ces trois rayons pour trouver la position du point A'. Deux seuls suffisent. Mais en tout cas, si on utilise les trois, on voit que cette droite se coupe au même point. Et donc pour différentes positions de l'objet A, nous avons différentes positions du point A'. On retrouve ici que pour un objet AB, on fait partir du point B trois rayons de lumière qui modélisent le trajet de la lumière, qui est une propagation rectiligne dans un hymogène et transparent. Quand on rencontre la lentille, un rayon parallèle à l'axe optique passe par le foyer image de la lentille, un rayon passant par le centre de la lentille n'est pas dévié et un rayon passant par le foyer objet de la lentille ressort parallèle à l'axe optique. Donc deux rayons suffisent, pas besoin d'en faire trois. En tout cas, on retrouve les propriétés qualitatives que l'on avait observées dans les pommes ETP. Lorsqu'on rapproche l'objet de la lentille, l'image obtenue est de plus en plus loin et de plus en plus grande. N'oublions pas que ces rayons qui modélisent la propagation rectiligne de lumière ne modélisent qu'une partie de l'ensemble de la lumière issue du point B qui passe à travers la lentille. On imagine bien que l'ensemble de cette lumière se retrouve ici. C'est ici que l'image est nette et pas ailleurs. Si l'écran est un petit peu en avant, le point B envoie de la lumière dans toute cette zone et on a une image floue. C'est l'endroit où un objet nous donne une image nette. Donc on utilise la méthode des trois rayons. Si l'objet est à l'infini, la méthode utilise les mêmes propriétés que l'on a vu expérimentalement. Un faisceau de lumière qui passe par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Un faisceau de lumière qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc pour un objet situé à l'infini, on a besoin de savoir quelle est l'angle d'inclinaison d'arrivée des faisceaux de lumière modélisés par des rayons de lumière. L'image est dans le plan perpendiculaire à l'axe optique au niveau du foyer image. On avait déjà vu les premières expériences avec la lumière du soleil. On a bien vu que la lumière du soleil, qu'on considère comme étant un objet infini, la lumière du soleil converge en un point situé au niveau du foyer image de la lentille. Donc on mesurait directement la focale des premières lentilles convergentes que l'on avait entre les mains. Merci à vous.